C'est un plaisir pour moi de vous présenter cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Lors de son séjour au Congo Central, où elle a lancé la deuxième édition de la huitième session, j'allais dire, de la huitième édition de l'Expo Béton, le Premier ministre Judith Soumino a saisi l'occasion pour entamer le dialogue constructif avec plusieurs acteurs sociopolitiques de la province, se soulignant ainsi son engagement à résoudre les problèmes pressants de la région. Reportage Gézalé Tocon. La Première ministre Judith Soumino a d'abord reçu le caucus des députés nationaux élus du Congo Central, conduit par Pierre Soumbou. Les députés ont exposé une série de préoccupations qui affectent la province, notamment l'insécurité croissante, la pollution et l'occupation anarchique des terres juxtant Kitshasa et l'état dégradé des infrastructures portuaires. Donc nous avons abordé le problème de l'insécurité, sur ce point-là, et sur l'ensemble des questions, nous devons vous dire que son excellence madame la Première ministre a une connaissance large. Nous avons cherché même à vouloir ouvrir une porte qui était déjà ouverte. La Première ministre a ensuite rencontré les députés provinciaux du Congo Central, représentant à la fois la majorité et l'opposition, avec à leur tête Papi Matezolo, président de l'Assemblée provinciale. Les élus ont soulevé un problème critique, le non-payement de leurs émoluments, depuis cinq mois. En réponse, Judith Souminois a promis de trouver une solution dans un bref délai pour tous les députés provinciaux du pays, affirmant sa détermination à garantir des conditions de travail dignes pour les représentants du peuple. Nous avons voulu solliciter de son autorité, si elle pouvait donner solution à nos problèmes. Aussitôt soulever, aussitôt nous dire, avant même qu'elle ne puisse descendre ici, et là, il a échangé avec le bureau du Sénat, c'est la même question, et nous a même donné la promesse pour nous dire, dans les 48 heures, nous allons voir quelque chose être fait. Mais ce n'est pas seulement pour l'Assemblée provinciale du Congo central, parce qu'il est le Premier ministre pour toute la République démocratique du Congo, et cela sera fait pour toutes les assemblées provinciales. Judith Souminois a également reçu des représentants de l'Association des transporteurs autochtones et des chefs coutumés de la province. Ces derniers ont exprimé leurs préoccupations concernant les tracasseries administratives et la rétrocession jugée inégale de fonds de péage. La Première ministre a écouté attentivement leurs doléances et a rassuré les acteurs présents qu'elle mettra en place des solutions adaptées pour améliorer la situation. Pour moi, elle était tellement réceptive. Elle nous a fait des promesses qu'elle va s'y mettre. Le séjour de Judith Souminatoulou Kamatadi marquait le dialogue avec les acteurs locaux. Il listre son engagement à aborder les défis qui rencontrent les provinces du pays, comme le Congo central. En écoutant les préoccupations des députés et des acteurs socio-économiques, elle pose les bases d'une gouvernance plus inclusive et réactive, susceptible de restaurer la confiance entre les Congolais et leurs représentants. Les annonces de solutions rapides témoignent d'une volonté politique forte pour répondre aux besoins urgents de la province. La Première ministre a fait du dialogue l'un des principes directeurs de son programme d'action. Pour elle, le dialogue permanent entre l'État l'a souhaité au sens large et l'instrument pour apporter les réponses appropriées aux questions existentielles auxquelles le pays fait face. Et puis, les négociations en vue de la signature du pacte d'actionnariat étaient au cœur de la réunion présidée ce jeudi 19 septembre 2024 par le vice-premier ministre, ministre des Transports, va de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bembadon, en prépare la délégation du comité directeur de l'ONATRA, du COPIREF et le MSC. Et le point avec Maxime McCann. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voix des Communications et des Enclavements, Jean-Pierre Bembadon, a présidé ce jeudi 19 septembre 2024 une réunion régroupant la délégation du comité directeur de l'ONATRA, du COPIREF et le Méditerranian Shipping Company à Kinshasa. Au menu des échanges, les négociations pour déboucher à la signature du pacte d'actionnariat avec le futur partenaire de l'ONATRA dans la réalisation du projet de construction du port en eau profonde. Je suis ici pour parler du pacte d'actionnariat avec notre futur partenaire MSC. Nous sommes bêtés à une difficulté. Jusqu'à présent, à part moi, nous ne sommes pas encore prêts pour qu'on parle de cette question, alors que c'est une question principale qui nous pose aussi des problèmes sur le terrain. Parce que dans un mariage, il faut qu'on sache dans quel régime on va évoluer. Et là, nous commençons à tâtenir. C'est pourquoi les détenus voulaient remettre les choses au point afin que les débats avancent. Cette question a été remise à la prochaine fois parce que le partenaire en face s'est dit qu'il n'a pas obtenu le mandat de ce patron. Et là, on attend qu'il puisse avoir le mandat et qu'il nous amène à la prochaine réunion qu'on puisse remettre la question sur la table. Parce que là, nous sommes prêts. Et de la part, les choses semblent pétiner. En croire les directeurs généraux de l'ONATRA, Martin Loucoussa, cette question sur la négociation de pacte d'actionnariat est renvoyée à une date ultérieure, car dit-il, le partenaire en face, le MSC, dit ne pas obtenir mandat. A la Chambre basse du Parlement, les députés étaient en plénière ce jeudi pour examiner et adopter le projet de loi portant en autorisation de la prorogation de l'état de siège dans le Nord, Kivu et Itoury. Cependant, quelques députés nationaux du Nord, Kivu et de l'Itoury, soutenus par ceux du Sud, qui vont en quitter la plénière en signe de protestation contre la prorogation de cette mesure qui désormais est autorisée sans un quelconque débat suivi. 2021, et depuis ce temps, il y a eu plusieurs assises où il a été demandé qu'on lève l'état de siège. À l'Assemblée nationale, le 29 septembre 2021, nous avons voté une résolution pour lever l'état de siège. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu un dialogue où on a appelé tous les dignitaires des deux provinces pour lever l'état de siège. Et tous ont demandé qu'on lève. Ça n'a jamais été levé. Et quand on est en train de continuer à proroger, vous voyez le nombre de morts qui continuent d'augmenter, le nombre de déplacements massifs. Et nous avons, en tout cas, la conviction aujourd'hui que l'état de siège est devenu un business tout simplement pour les militaires, les généraux qui sont sur terrain. Et donc ça, aujourd'hui, on sait le voir qu'il y a un conflit net entre la population et les officiers militaires qui sont sur terrain. Et donc, on les accuse de faire des exploitations illicites, des minéraux, de chercher plus de l'argent que d'aller protéger la population. Ils ne se donnent pas parce qu'il y a beaucoup de trafic militaire entre les groupes armés, entre les rebelles et cette armée, certains officiers qui sont enceintes. C'est cette armée. Donc, il faudra quand même pour aider l'autre république, pour aider les chefs de l'État, pour aider la population, il faut quand même qu'on soit francs dans des discussions qui permettront à ce que nous puissions avoir des recommandations d'autres exploitations qui permettront à ce qu'il y ait quand même le retour au calme. Il n'est pas dit que s'il n'y a pas état de siège, le pays ne va pas combattre. Nous avons l'armée qui est toujours disposée à combattre. Avec ou sans état de siège, l'armée combat toujours. Donc, nous voulons quand même qu'il y ait de l'ordre pour que les choses puissent redevenir normales. Au moment où je vous parle, pour ce qui concerne la province de Nitori, il y a un conflit frais entre les militaires et les civils à Nitori. On a quise toute la population d'être de groupes armés, on a quise toute la population d'être de M2-3. Ça ne fait pas se passer comme ça. On arrête beaucoup de gens à Cascades et il n'y a pas de solution et les gens continuent à mourir. Maintenant, par exemple, la RNV7 est fermée. Hier, il y a eu plus de 14 morts. Mais on va aller avec ça jusqu'où ? Dans un autre registre, le service national poursuit avec la distribution des bancs dans les écoles publiques sur instruction du chef de l'État. Ceci s'inscrit dans le cadre de la politique de la gratuité de l'enseignement dans le volet amélioration des conditions d'études pour les élèves. Et ce jeudi 19 septembre, 200 bancs avec pupitre œuvre de jeunes bâtisseurs de la nation appelée autrefois Koulouna ont été réunis à l'école primaire 1 et 2 de Yolo Nord et la veille de mercredi, 300 bancs avaient été réunis à l'Institut Koukoulo. Reportage, Gisèle Etoukou. C'est sur instruction du chef de l'État commandant suprême que le service national procède à la remise des bancs dans des écoles publiques. Ce jeudi 19 septembre 2024, c'était les tours de l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord dans la commune de Calamou. Une donation qui intervient après le passage du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké-Tilombo dans cette école publique où il avait constaté un besoin en bancs pupitres. Et cette instruction du numéro 1 de la RDC a été exécutée par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Nous sommes là pour donner le banc à cette école. Il y a deux écoles ici, EP1 et EP2, Yolo Nord, pour donner le banc, selon les instructions du chef de l'État et du commandant suprême. Et voilà, les bancs ont été remis ce jour. Comme les conditions de vie, vous n'allez pas dire que... Vous savez, pour l'épanouissement d'un enfant, il y a un minimum de conditions qui doivent être réunies. Il y a un enfant qui étudie sur un morceau de pierre. Vous avez été à l'intérieur du pays, vous avez vu, nous avons été avec vous à Antoro, vous avez vu les conditions d'études des enfants. les mêmes enfants dans ces conditions et vous revenez demain dans les meilleures conditions. Je crois qu'ils vous donneront les résultats différents. Je l'ai dit dans mon mot, les enfants qui étudient en ville ou qui étudient dans les bonnes conditions les résultats qu'ils donnent, ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont plus intelligents que ceux qui étudient dans des conditions difficiles. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'homme est le fruit de l'environnement et de l'éducation. L'environnement change l'homme, change l'enfant. 200 bons au total ont été remis dans cette école. De bons pupitres, produits avec l'effort des jeunes bâtisseurs de la nation appelée Yarkoulouna, transformés et réconvertis après une formation appropriée au centre pilote Laurent-Désiré Kabila à Kanyamakasisi. Motif de satisfaction pour les élèves et les enseignants. Pour la directrice de l'Épidou et l'honneur qui tourne de Mélanie, ce geste indélébile de bienfaisance reste à jamais gravé dans leur mémoire, celle des générations futures et des habitants environnants. Cette action du chef de l'État marque la volonté ferme à redynamiser la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Ce geste indélébile de bienfaisance reste à jamais gravé dans nos mémoires celle des générations futures et des habitants environnants. n'apprendre que la veille, le mercredi 18 septembre 2024, le service national à travers son commandant le général-major Kassonokabri est au camp de Coccolo où le même geste avait été posé. 300 bons pupitres rémis à l'Institut Coccolo, toujours sur instruction du chef de l'État. Question de voir les élèves étudier dans des bonnes conditions. Ceci, dans le cadre de l'accompagnement de la politique de la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans son volet amélioration des conditions d'études pour les élèves. Ici également, la joie a été en son comble. L'Institut Coccolo est une école pilote de toutes les écoles des camps militaires de notre pays, la République démocratique du cours. Pour ce faire, nous vous prions de ne pas vous limiter seulement au banc, mais aussi à la réhabilitation de celle-ci, car nous étudions dans des bâtiments délabrés comme à l'arrière-pays. Et puis, le ministère de l'Environnement et Développement Durable a lancé à Poulman Hôtel le programme autofinancé de gestion des déchets des équipements électriques, électroniques et pneumatiques en RDC. C'était sous le haut patronage du chef de l'État et c'est le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Boji Sangara qui a présidé la dite cérémonie en remplacement de la ministre d'État F. Bazaïba en mission de travail en dehors de la RDC. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké Tulumbo, le ministère de l'Environnement et Développement Durable en collaboration avec la société congolaise Écologie et Développement Durable S. R. S. R. L. et la firme britannique Intertech a lancé ce mardi 17 septembre à Pullman Hotel à Kinshasa le programme autofinancé de la gestion des déchets des équipements électriques, électroniques et pneumatiques en RDC. Un programme mis au point dans un contexte international de prolifération des éco-déchets qui porte sur l'inspection de ces équipements neufs ou d'occasion. La collecte des éco-contributions nécessite le financement et la mise en place de l'infrastructure de collecte et de retraitement de ces déchets. Après le mot de bienvenue dit par le secrétaire général environnement et développement durable le vice-président d'Intertech Jérémy Gaspard a présenté l'entreprise dans son rôle d'inspection du test physique et aussi de la certification par la délivrance de l'éco-certificat pour les expéditions de produits réglementés exportés vers la RDC. Ce programme qui concerne 356 types d'équipements assure le gouvernement de la RDC qu'aucun déchet issu de ces produits n'entre sur son territoire sans son consentement et c'est là conformément à la convention des BAL et aussi de fournir à la RDC les ressources financières et représente une source de revenus supplémentaires pour le pays. C'est le ministre d'État, ministre du budget Aimé Bogie qui a donné le go du programme. Dans notre pays le programme concerne 356 produits dont les positions tarifaires sont bien connues. La procédure et souscription à l'éco-contribution qui vous sera présentée ou qui vient de vous être présentée tout d'alors à l'EFTEC est une procédure classique appliquée par d'autres pays du monde y compris en Afrique. Il convient de préciser qu'en cette phase expérimentale qui durera plus ou moins trois mois Intertech et les partenaires situés sur la chaîne de contrôle faire en preuve de flexibilité en se montrant indulgents envers les exportateurs de bonfois. Cette période de trois mois sera également mise à profit pour sensibiliser les importateurs de la diaspora qui est tout aussi responsable de le gouvernement de le suivre dans le film de le gouvernement de l'écarté. Je vous disais qu'il est tout aussi responsable de l'explantation massive vers la République bureaucratique du Congo des équipements électriques, électroniques et pneumatiques surtout de ce monde humain. Les parties prénantes sont le ministère de l'Environnement et Développement du RAP par l'entremise du Fonds d'intervention pour l'environnement FIP pour la promotion et les pilotages le Cegus et la DGDA l'Intertech et les DD et enfin les exportateurs. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication c'est ça qui a infligé une sanction à Denise Mukendi du Sochoy et Jacquine Dalla interdits de passer dans les médias pendant 45 jours. Ces deux acteurs politiques qui s'illustrent par des ajours mutuels sont également interdits de passer dans tous les réseaux sociaux actifs en RDC à renseigner à communiquer du régulateur des médias en RDC publié mercredi. La décision de frapper du Sochoy et Ndalla a été décidée sur base du rapport de la commission alerte du numérique. La première candidate au poste de gouverneur au casseu central lors des gouvernorats de 2024 est sanctionnée pour s'être illustrée de manière flagrante en date du 17 septembre 2024 par une grave violation de la loi en publiant des vidéos contenant des propos injurieux contre un professionnel des médias le traitant de tous les mondes. Quant à Jacqueline Dalla ancien journaliste et membre du parti politique Ensemble pour la République paye pour ses propos qui portent gravement atteinte à l'ordre public aux bonnes lœurs aux droits d'autrui ainsi qu'à l'honneur et à la dignité humaine. Les médias opérants en République démocratique du Congo ont été conviés à un briefing sur la réponse contre le MFOX qui sévit au Congo. Cette activité a été organisée par le Centre des opérations d'urgence de santé publique contribuée à la réduction de la mort bimortalité liée à la MFOX à travers l'appui à la mise en œuvre du plan de riposte élaboré par le système de gestion de l'incident. Tel est l'objectif de cette activité suivait. Les professionnels des médias congolais ont été outillés sur la réponse contre l'épidémie de MFOX qui constitue actuellement une urgence de santé publique de portée internationale. Une séance de formation organisée par le Centre des opérations d'urgence de santé publique. À ce stade, le rôle des professionnels des médias est d'informer l'opinion sur le mode de transmission et les moyens de prévention contre cette maladie dont on a enregistré 2 200 nouvelles notifications pour la 35e semaine contre 1684 à cette même semaine avec 73 nouveaux décès équivalents à 3,3% contre 30 dont la proportion en pourcentage est de 1,7% à la 35e semaine. Il faut noter que la clade 1B est la nouvelle souche de la famille Mpox qui est à l'origine de ce virus en la retrouvant RDC et particulièrement au nord et sud Kivu ainsi qu'à Kinshasa comme l'a fait savoir docteur Adela Lofongola incident manager adjoint du système de gestion de l'incident Mpox en RDC. La plupart des Kinois n'étant pas au courant de cette maladie il y a donc nécessité de renforcer la communication comme personne. C'est le professeur Christian Gagne du coordonnateur du centre des opérations d'urgence de santé publique qui a ouvert ce briefing au nom du directeur de l'Institut national de santé publique. Un plan de préparation et de réponse One Health contre les Mpox a été élaboré et même actualisé et nous sommes en train de matérialiser ce plan dans le volet de la communication des risques et engagement communautaire. Donc c'est tout le plaisir pour nous de pouvoir saluer votre présence ici. C'est tout le plaisir pour nous de pouvoir initier ces actions de briefing avec les acteurs des médias qui vont partager le bon message. Pour les spécialistes, la vaccination contre la Mpox reste la seule alternative pour sauver des vies contre cette dangereuse maladie qui fait rage en RDC et certains pays africains. La synergie des syndicats des enseignants du centre scolaire de Kassindi dont les CIECO et SINEP dont la sous-division de Boulongo radicalise leur mouvement de grève. Ils réclament la majoration de leur salaire. Suivez à ce sujet l'un des syndicalistes de la province éducationnelle du Nord qui vaut deux Abel Paloukoukaïr au micro de notre correspondant Joël Kama. Ces 400 dollars on lui a remis un montant de 50 000 francs. Pour l'école primaire on a ajouté aussi 20 000 francs pour les frais de gratuité. Quand vous totalisez les 50 000 francs équivaut à 16 dollars et les 20 000 francs équivaut à 6 dollars. Donc un montant de 22 dollars a été donné à l'enseignant. Et si vous prenez le 22 dollars et ajoutez ça au 4V qu'il reçoit il est légèrement déjà à ça des dollars. Malheureusement dans l'axe de Kassindi les enseignants n'ont pas encore réussi même les 50 000 francs même les 20 000 francs. Le gouvernement s'est moqué de l'enseignant. Les affaires ne sont pas victimes de la guerre. Même l'enseignant gréviste ici est victime de la guerre. L'enseignant qui grève a plus pitié de l'affaire que celui-là qui est en train d'aller à l'école puisque cet enseignant ici gréviste ne veut pas lui tromper l'affaire. Et ça qui vit ne peut jamais se tenir debout. Dans le gouvernement il y a le secteur prioritaire. Parmi ce secteur j'ai cité trois ans. Il y a l'éducation il y a la santé il y a aussi la défense. Quand l'enseignant est bien payé il doit bien éduquer les enfants. Les combats des enseignants concernent tous ceux-là qui sont dans le secteur de l'éducation. Donc ils doivent être intimidés avec modération. C'est à ce niveau-là que nous continuons avec la grève jusqu'à ce que la conscience de nos autorités arrive à travailler pour que ceux-ci répondent aux besoins de l'enseignant. à l'époque de Cabela on nous payait 100 dollars avec un budget de 4 milliards. Aujourd'hui nous sommes dans un budget de 16 milliards. Quelqu'un semble on multiplierait 100 dollars par 4 pour que l'enseignant trouve 400 dollars. Mais le contraire l'enseignant est en train de recevoir 80 dollars. A Bignanor qui vaut la jeunesse de cette ville lance un appel au renforcement des dispositifs sécuritaires notamment les JIP pour faciliter l'intervention rapide des agents commis à la patrie lors des cas d'insécurité signalés. Suivez Joël Métia jeune leader de Béni qui appelle la population à collaborer avec les services de sécurité afin d'en finir avec les cambriolages. Suivez-le. Une fois de plus au micro de notre correspondant Joël Camant. La situation sécuritaire dans la ville de Béni est vraiment très précaire parce que les bandits venaient d'exagérer jusqu'à même 90%. Nous regrettons fort et la situation de la ville de Béni nous concerne tous parce que nous devons se liguer, se souder comme un seul homme pour éradiquer la situation sécuritaire qui venait de menacer la ville de Béni plus de deux mois. On est en train de dénoncer, on est en train de parler mais ça ne tient pas que les autorités puissent vraiment arrêter l'hémorragie de la sécurité qui venait de déranger la population de Béni jusqu'à qu'il y ait des théories des hommes vous avez écouté la société civile a donné le bilat qui est vraiment très 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 précaire et la population de la ville de Béni nous devons se liguer comme un seul homme pour que nous puissions vraiment arrêter cette hémorragie de la sécurité à la ville de Béni. Etat qui jeune leader on condamne avec force la situation et devant même les autorités là où nous avons au moins les autorités qui sont vraiment capables mais on ne sait pas ce qui se passe à la ville de Béni au juste qui est en train de tuer la population de la ville de Béni qui est en train de s'aimer la sécurité à la ville de Béni. On a essayé de réfléchir sur la situation de la ville de Béni avec d'autres jeunes leaders nous avons constaté qu'il y a des jeeps de la police qui ne circulent pas encore à la ville de Béni. Auparavant on avait au moins plus de 4 jeeps mais aujourd'hui on ne sait pas où sont allés ces jeeps là. S'ils sont tombés à Pannes il faut qu'on puisse les réparer. Et voilà c'est la fin de cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévisions. Merci à vous tous de l'avoir suivi.